Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Luchane. Aménager un jardin, composer des massifs, ce n'est pas toujours très facile parce qu'on se demande un peu ce que les plantes vont donner une fois adultes et quel va être le rendu quand on va avoir les plantes les unes à côté des autres. Récemment, je vous montrais une vidéo d'un des massifs du jardin en début de printemps. C'était un massif qui était essentiellement composé de feuillage et qui pourtant était très coloré. Cette vidéo, vous l'avez bien aimée, donc du coup, ça m'a incité à en faire de nouvelles. Et aujourd'hui, justement, je vous présente le massif qui est derrière moi et je vais vous présenter les plantes qu'il compose. On va voir que cette fois-ci, il y a des feuillages, bien sûr, des feuillages colorés, mais également des floraisons. C'est parti. Le massif que je vous propose aujourd'hui, il est en fait constitué de trois massifs qu'on visualise ici en perspective. Donc on voit le bout d'un massif qui est ici dans le coin gauche. Ensuite, on a un second massif qui en fait est plutôt un îlot un peu isolé qui est ici. Et enfin, un troisième massif qui est complètement à l'arrière, mais la vue depuis ce point du jardin donne l'impression que c'est un seul et même massif. Cette prise de vue, elle a été tournée à la toute fin du mois de mars, le 28 mars pour être précis. Et ici dans le Berne, l'hiver en général ne dure pas très longtemps et on a très rapidement au printemps la végétation qui redémarre, souvent bien plus tôt que dans d'autres régions de France. Donc il n'est pas dit que si vous habitez dans une autre région plus fraîche, vous puissiez avoir ce genre de rendu à cette période de l'année. Mais enfin cela dit, ça peut être simplement décalé de quelques jours, de quelques semaines, une semaine ou quinze jours en fonction de la météo. D'ailleurs, quelques jours après avoir tourné cette vidéo, on a eu comme partout en France un gros coup de froid. Alors les températures ne sont pas descendues très très bas ici. On est descendu sur le niveau du moins 2, moins 3 je pense la nuit, pas davantage. Et en plus, ça ne dure pas très longtemps. La seule plante qui a souffert ici dans ce tableau, c'est la persicaire en bas à gauche dont le feuillage a cuit sous l'effet du froid, mais que je vais retailler et qui va repartir sans problème pour la saison. Donc le point central de cette vue, c'est bien sûr le pommier d'ornement, le malus Everest, qui est vraiment un petit arbre qui ne monte pas très haut, il fait 4-5 mètres de haut. Celui-là a été planté il y a quand même de très nombreuses années. Donc là, il est complètement adulte. Et j'ai aussi à l'occasion de couper quelques branches basses pour pouvoir planter au pied de façon, enfin, sans être trop gêné. Et puis pour pouvoir passer autour aussi sans me prendre les branches dans le visage. Alors ce malus, il est exceptionnel quand il fleurit au printemps. Donc les boutons sont roses, roses vifs. Donc déjà ça, c'est décoratif. Puis après, on a cette magnifique floraison blanche. Même si cette année, il a un peu moins fleuri que d'autres années. J'ai remarqué ça aussi sur certains prunus au jardin cette année. Donc peut-être qu'il a fait un peu trop froid. Peut-être qu'il y a eu des gelées auparavant qui ont un peu attaqué les boutons à fleurs. Mais j'avais quand même une bonne quantité de fleurs blanches cette année. Ensuite, le feuillage va être vert, assez classique. Il peut en automne, cela dit, il peut prendre parfois, alors ce n'est pas tous les ans, mais il peut prendre de très belles teintes rouges-orangers. Et puis ensuite, on a des toutes petites pommes qui sont en fait de la taille d'une cerise, qui sont rouges-orangers. Alors elles sont comestibles, mais elles sont très farineuses. Elles sont très acides, donc elles ne sont pas forcément bonnes comme ça. Je crois que certains les utilisent en confiture. Mais bon, sinon, ça sert de garde-manger aux oiseaux pendant l'hiver, ce qui est quand même une bonne chose. Autre chose que j'aime bien chez le malus Everest, c'est son écorce. Alors il n'est pas spécialement réputé pour son écorce. A priori, en vieillissant, il semblerait perdre un petit peu cette couleur qu'il a en ce moment, cette couleur ambrée, qui est franchement sympa. Et qui ressort particulièrement bien le soir, quand le coucher de soleil tape dessus et justement intensifie un petit peu cette couleur ambrée. Au départ, j'avais planté ce malus en isolé. Et puis, petit à petit, j'ai planté à côté, parce que je le trouvais un petit peu tout seul perdu au milieu de la pelouse. Donc j'ai planté à côté de lui un cognacier du Japon. Alors vous les connaissez, les cognaciers, ce sont ces arbustes qui fleurissent très tôt en même temps que les forcicières au début du printemps, mais qui fleurissent généralement en rouge. Ça, c'est une variété qui a la particularité de faire des fleurs qui sont d'un espèce de ocre orangé qui est vraiment très, très sympa. Alors son petit nom latin, c'est Kenomeles Superba Cameo. Une très, très belle variété, très florifère, comme vous pouvez le voir. Une fois qu'elle aura fleuri, je taillerai. Je le rabattrai un petit peu de façon à le garder compact et qu'il ne prenne pas trop ses aises. Et tous les ans, ce cognacier, il fleurit exactement en même temps que le malus. Donc ça fait une vraie tâche de couleur au milieu du jardin et c'est vraiment sympa. Concernant la précédente vidéo, j'ai eu certains internautes qui m'ont demandé à quelle distance on doit planter les arbustes les uns des autres. Alors j'ai envie de vous dire, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend du port de chaque arbre ou arbuste. En général, moi ce que je préconise, c'est que vous prenez la distance, la largeur de l'arbuste adulte, de deux arbustes. Par exemple, le premier, l'arbuste A fait, je ne sais pas, deux mètres d'envergure. Le deuxième fait trois mètres d'envergure. Donc ça nous fait un total de cinq mètres. On divise par deux, deux mètres cinquante. Et deux mètres cinquante, en fait, ça nous indique à peu près la distance à laquelle on peut planter le premier par rapport au second. Après, bien sûr, si vous avez le tronc du premier arbuste de l'arbre qui est dégagé, donc vous pouvez rapprocher, bien entendu, l'arbuste B, le deuxième, comme c'est ici le cas avec le cognacier. On peut le rapprocher un petit peu de façon à biller un petit peu plus le pied de l'arbre ou de l'arbuste qui est à côté et ne pas laisser de trous. Mais de façon générale, si vous ne voulez pas trop vous planter, je vous dis, vous additionnez les deux largeurs, vous divisez par deux et vous avez la distance de plantation. Donc le cognacier, là, il est en fleurs maintenant. Ensuite, il va produire quelques fruits. Alors je crois qu'ils sont comestibles. Je n'ai jamais vraiment tenté. Et puis voilà, après, il va rester vert toute la saison. Puis il perdra son feuillage, comme le malus, il perdra son feuillage en hiver. Ce qui fait que ça créera une transparence et on pourra voir ce qu'il y a derrière. J'y reviendrai un petit peu plus tard à ce qu'il y a derrière. On continue toujours sur cet îlot. Donc on avait le malus, on avait le cognacier. Et puis un petit peu à droite, on voit le feuillage rouge. Donc ça, c'est le jeune feuillage d'un Fautinia, Red Robin. Donc c'est un grand classique, souvent utilisé en haie et taillé au carré. Mais qu'on peut aussi utiliser en arbuste simple, comme ça, dans le jardin, pour son très beau feuillage décoratif. Donc on le taille et puis il refait des nouvelles pousses qui sont rouges. Et puis on peut le retailler de façon à ce qu'il refasse des pousses rouges. Alors si on le taille comme ça, bien sûr, on supprime la floraison. Parce que c'est un arbuste qui fleurit. Moi, sa floraison, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et en plus, je veux le garder relativement compact et petit. Parce que ça peut beaucoup pousser. Quand je l'avais planté, j'avais voulu le conduire sur tige. Donc j'avais laissé monter quelques branches. Et j'avais fait une espèce de boule. Mais il était monté à près de 3 mètres. Il était devenu très imposant. Et je l'ai complètement recépé. C'est-à-dire que je l'ai taillé au pied il y a 3-4 ans, je crois. Peut-être même un peu moins. En croisant les doigts. Parce qu'il paraît que ça ne marche pas toujours avec les fotinias. Et en fait, il est reparti de plus belle. Il n'y a aucun souci. Et maintenant, je le garde compact en le taillant régulièrement. De façon à ne pas me laisser dépasser. L'avantage du fotinia, c'est qu'il a un feuillage persistant. C'est-à-dire qu'il va rester... Alors après, il est vert. Il y a des variétés qui existent, qui ne sont pas nachées. Mais ça, c'est un fotinia à feuillage vert. Donc il va rester, il va garder sa présence pendant tout l'hiver, toute la saison. Donc ça peut être intéressant si vous avez un vis-à-vis à cacher ou un endroit un petit peu inesthétique dans le jardin. Histoire de tempérer un petit peu toutes ces couleurs vives, j'ai utilisé encore, comme dans la dernière vidéo, je vous l'avais présenté, le Stachys Byzantina. Donc un couvre-sol très efficace, très dense, qui empêche vraiment bien les mauvaises herbes de pousser. Ici, il forme un tapis au pied du malus. Normalement, après, il fait des ampes florales qui fleurissent roses, qu'en général, je préfère couper, parce qu'elles ont tendance à s'affaler. Puis que finalement, ça casse un petit peu le schéma que je voulais obtenir. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment une plante couvre-sol, un tapis, sur lequel étaient posés ces différents arbres et arbustes. Donc je coupe, en général, avant la montée en fleurs. Le vert, c'est la couleur principale du jardin. C'est celle qui a le plus au jardin. Et en plus, c'est une couleur qui va vous permettre de mettre en valeur d'autres feuillages qui sont plus colorés, comme c'est le cas ici, ou des floraisons. Donc on va utiliser le vert de façon à lier les couleurs entre elles, à apaiser, à poser un petit peu les végétaux. Ici, j'ai utilisé l'Onicera nitida. Alors ça, en fait, c'est un chèvre-feuille. C'est la famille du chèvre-feuille, mais ça n'a rien à voir avec le chèvre-feuille grimpant, qu'on connaît et qui est parfumé. Ça, c'est un chèvre-feuille à toute petite feuille, et qui, en fait, est un très bon substitut du buis. On sait que le buis, depuis quelques années, est attaqué en particulier par des papillons, et par des chenilles en particulier, les chenilles de ce papillon, qui peuvent complètement détruire des buis en l'espace de deux ou trois jours. Alors ça, c'est une bonne alternative, l'Olonicera. La seule différence, c'est que la pousse est beaucoup plus rapide qu'avec le buis, donc ça veut dire qu'il faut intervenir et utiliser la ciliaille un petit peu plus souvent si on veut le garder dans une forme, comme ici, un petit peu en boule. Donc c'est minimum trois, quatre tailles par an. Mais finalement, moi, je préfère ça plutôt que d'avoir me battre contre des insectes nuisibles qui font s'attaquer à mes plantes. Donc j'ai supprimé quasiment tous les buis du jardin. Il y en a un seul qui reste, un panaché, qui a été épargné par la chenille du buis. Et maintenant, j'utilise du l'Olonicera pour former des petites boules comme ça, des taupières, qui en plus font de l'effet rapidement, justement, parce que ça grandit vite. Alors son verre, il est sympa parce qu'il est plus foncé et qu'il crée justement des contrastes avec le verre du Kenomeles à côté, enfin du Cognacier. C'est un verre plus sombre. Il tranche également avec le gris des Stachys. Et puis, il va aussi faire des rappels avec des plantes qui sont derrière, dont je parlerai à nouveau un petit peu plus tard. À côté de lui, on a la Persicaire, une très belle Persicaire, Persicaria microcephala red dragon. Alors c'est une Persicaire qui est avant tout, par rapport à d'autres Persicaires qui sont cultivées pour leur floraison, celle-là, elle est surtout, enfin moi je la cultive surtout pour son feuillage, un feuillage en forme de lance, rouge bordeaux avec un espèce de V argenté, très très beau feuillage, magnifique, qui est caduque, donc qui disparaît en hiver, qui n'aime pas le froid. Le froid va griller les jeunes pousses, ce qui est arrivé il y a 2-3 jours avec les gelées nocturnes. Donc c'est pas grave, ça se retaille et ça va repartir. Un peu plus tard en saison, elle va produire des toutes petites fleurs blanches qui rajoutent un peu de légèreté, mais elle a quand même un inconvénient, c'est qu'elle pousse énormément et elle a tendance à s'affaler, à se coucher sur le sol très rapidement et elle peut vite étouffer les plantes qu'il y a autour. Donc ça c'est à prendre en compte, si vous la plantez par exemple à côté d'autres plantes, je vous parlais des distances de plantation tout à l'heure, faites attention à la planter suffisamment loin des autres plantes pour qu'elles ne viennent pas les recouvrir, les étouffer et les priver de lumière. Autre conseil que moi je donne avec cette persiquaire, c'est de régulièrement pincer les tiges, c'est-à-dire les couper. Vous pouvez le faire soit à la main, soit éventuellement avec une cisaille. Régulièrement dans la saison, je pince les tiges ou je passe un petit coup de cisaille pour la remettre en forme en boule, en la rabaissant un petit peu. Ça a pour effet de la garder beaucoup plus compacte et du coup au fil de la saison, elle a moins tendance à se coucher. Donc petite astuce, on la taille régulièrement pour ne pas la laisser prendre trop ses aises. Je vous rappelle qu'entre la persiquaire et l'onicéra qui sont au premier plan à gauche et le malus avec toutes les plantes la voisine, ce n'est pas le même massif, il y a une petite allée entre les deux. Et cette allée elle mène vers l'arrière du jardin dont on aperçoit ici un bout de massif dont je vais vous parler tout de suite. En perspective, on va retrouver la teinte de caméo dans un formium. C'est un formium dont je n'ai pas le nom parce que je l'avais acheté, il n'était pas étiqueté. J'avais flashé sur cette couleur orange, verte, il y a différentes nuances dans son feuillage qui sont sympas. Et ça fait un rappel qui est plutôt agréable par rapport aux fleurs de caméo. Et puis on retrouve également un petit peu cette couleur à gauche dans les branches des différents cornus. Ce sont des cornouillers à bois colorés qui ont plusieurs atouts. Déjà ils sont faciles à cultiver. En plus on en a avec des bois qui, en particulier l'hiver, sous l'effet du froid, une fois qu'ils ont perdu leurs feuilles, prennent des teintes absolument superbes. Celui qu'on voit ici avec le feuillage le plus orangé, même s'ils sont un peu mélangés sur la vidéo, c'est le cornus sanguinéa midwinter fire. Lui, pendant tout l'hiver, il a des branches qui sont d'un orange fluo vraiment très sympa. On a également le cornus alba bâton rouge, qui est du même style, mais lui qui va avoir des branches, des tiges qui sont rouges, d'un rouge vif très lumineux également. Et enfin on a le cornus cerisea flaviraméa, qu'on appelle aussi cornus stolonifera flaviraméa, qui est ici au premier plan, enfin au second plan on va dire plutôt. Les branches sont plutôt vertes en saison, et sous l'effet du froid, elles deviennent jaunes, pareil un jaune fluo qui se remarque de très loin. En cette saison, les cornus n'ont pas encore mis leur feuillage, ils commencent tout juste à mettre leur feuillage. Donc le feuillage va être vert, il y a des variétés qui existent à feuillage panaché, mais ce n'est pas le cas de ces variétés que j'ai ici sur ce massif. Et puis souvent, à part pour flaviraméa, celui qui est à bois vert jaune, les deux autres, c'est-à-dire le bâton rouge et le midwinter fire, en automne, en prime, ils vont prendre des teintes magnifiques, jaune doré, rouge, pourpre, etc., qui rajoutent un intérêt supplémentaire en fin de saison. Alors bien sûr, ils fleurissent aussi, ils font une petite floraison, mais franchement la floraison, ce n'est pas ce que je trouve le plus intéressant sur les cornoïers à bois décoratif. Ça rajoute une petite note blanche, mais pour moi, ce n'est pas leur atout principal, leur atout principal étant leur bois coloré et leur feuillage d'automne. Ce que j'aime bien ici, pour neutraliser un petit peu toutes ces teintes, c'est le feuillage d'un feuillage très très sombre, qui est d'un pourpre rosé presque noir, qu'on voit ici, et c'est le feuillage d'un pythosporum, pythosporum tenuifolium thumpham. C'est un pythosporum qui est un port arrondi assez naturellement, qui est persistant. Donc le jeune feuillage, il est vert, vert clair. Donc en début de printemps, le feuillage va être vert clair, mais très rapidement, il retourne sur cette couleur, et cette couleur, elle va persister tout l'hiver. Et justement, ça crée un beau contraste avec le formium et avec les verres qui sont tout autour, même avec les tiges des cornus en hiver, c'est absolument super. C'est un pythosporum qui n'est pas très résistant au froid, malheureusement, mais j'en ai mis deux ou trois au jardin, voire quatre, je ne sais plus, parce que franchement, c'est une plante que j'affectionne vraiment beaucoup. C'est une couleur qui est quand même peu commune, et qui permet justement ces beaux contrastes avec des feuillages plus clairs, des feuillages verts ou des feuillages panachés. Dans cette composition, j'ai également un conifère, Supressus macrocarpa goldcrest, c'est un cyprès de l'ambert. Alors, c'est un arbuste, un arbre, pardon, un petit arbre qui peut monter facilement à 8 mètres quand il est planté dans le jardin, donc attention. C'est le genre de petit conifère, alors on le voit, je vais revenir sur une vue un petit peu plus large, qui a un feuillage jaune doré, vraiment très très clair, très lumineux, avec un port conique très régulier comme ça. Et c'est ce que vous trouvez souvent dans les compositions, dans des petites jardinières, que vous trouvez dans les jardineries au printemps par exemple. Et c'est comme ça que je l'avais acheté. Moi, c'était un tout petit pot, donc c'est un truc qui faisait, je ne sais pas, 20 cm de haut. Mais attention, si vous le mettez en pleine terre, ça peut devenir un gros bonhomme. Donc ici, moi j'ai pris le parti de le planter dans la vasque qu'on voit ici. Une vasque qui n'est pas très profonde, et qui justement, du fait qu'il y a un faible volume de terre, limite la croissance du conifère. Alors je ne sais pas combien de temps ça durera, est-ce qu'au bout d'un moment il sera trop à l'étroit et qu'il ne pourra pas survivre ? Cela dit, en changeant la terre, c'est un peu le principe des bonsaïs, on peut conserver des plantes dans des pots de très faible dimension. Mais en tout cas ici, ça me permet de créer une verticale lumineuse avec ce feuillage jaune doré, et de le garder sous contrôle. Dernière chose, enfin, qu'on aperçoit à peine à l'arrière, derrière le malus, c'est une herbe de la pampa, Cortaderia seloana rosea, c'est-à-dire que c'est une herbe de la pampa dont les épis sont rosées en début des piézons, puis qui deviennent un petit peu plus blanches à argentées par la suite, et qui persistent très très longtemps, tout l'hiver, sur la plante. Donc c'est une plante qui monte assez haut, qui prend pas mal ses aises en largeur également, mais qui, là, elle est vraiment placée très très loin, à côté de la petite barrière blanche, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que ça crée un côté romantique qui fait un petit rappel avec le malus. Donc cette herbe de la pampa, alors, c'est une plante, l'herbe de la pampa, qui est considérée comme étant envahissante, en particulier dans certaines régions. Je pense par exemple aux Pays basques, dans le sud-ouest de la France, donc pas très loin de chez moi, où cette plante a tendance à se ressemer énormément, et à envahir un petit peu tout, tout le littoral basque, et on en voit vraiment dans les dunes, dans les plaines. Voilà, donc il y a quand même un petit danger, selon la région dans laquelle vous habitez, mais je pense qu'il y a pas mal d'autres régions. Moi ici, par exemple, je n'ai jamais retrouvé de semis, il n'y en a pas beaucoup dans le Béarde, enfin il y en a dans les jardins, j'en ai vu dans les jardins, mais je n'en ai pas vu dans la nature. Donc a priori, c'est que, même si le climat lui plaît, il ne lui plaît pas suffisamment pour qu'elle puisse se naturaliser et devenir un peu envahissante. Autre plante que j'aime beaucoup dans cette composition, c'est un truène, un truène doré. Donc c'est tout simplement un truène, ce n'est pas une plante exceptionnelle. À la base, on en voit beaucoup dans les haies, des truènes qui sont souvent à feuillage vert, un peu banal, mais dont la floraison peut être très parfumée. Moi, j'aime beaucoup l'odeur de la floraison du truène. Ici, c'est une variété à feuillage doré, Ligustrum Lemon & Lime. C'est une petite bouture que m'avait donnée une amie jardinière, merci Monique d'ailleurs, qui depuis a bien grandi, et qui a ce magnifique feuillage jaune doré, qu'il va conserver toute l'année. Alors, s'il fait vraiment froid en hiver, ici en tout cas, le feuillage est un peu moins dense. Mais voilà, dès qu'il remet son nouveau feuillage, depuis quelques jours, il a remis son nouveau feuillage. Et c'est bien dense, c'est jaune doré, et ça rajoute beaucoup de lumière dans cette composition. Donc feuillage semi-persistant, persistant. On peut le tailler un petit peu pour le garder en forme, ou le laisser libre. Moi, j'aime bien le contenir un petit peu, de façon à ce qu'il fasse un peu rappel au niveau de la forme aussi, avec l'onisséra au premier plan, ici. Je trouve que ça a bien d'avoir à certains endroits des formes un peu plus strictes, un petit peu plus maîtrisées, et qui sont associées à des formes beaucoup plus libres, beaucoup plus naturelles. Ça crée des contrastes aussi, pas seulement dans les couleurs, mais aussi dans les formes, dans les pores, qui sont toujours intéressants dans la composition des massifs. Voilà, c'était un second exemple de massif qui est au jardin, et qui me comble en ce début de printemps, avec plein de couleurs, et plein de formes, de pores, de végétaux différents. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, peut-être donner quelques idées, pour faire des choses dans votre propre jardin. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, à me le dire en commentaire, à mettre un pouce, pour liker la vidéo, à la partager également. Tout ça, ça permet de créer une bonne dynamique pour la chaîne, et donc ça me permet également de vous proposer de nouvelles vidéos très prochainement. En attendant, je vous dis bon jardinage, et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501